à partir du 23 février vous serez sur scène deux olympias sont déjà complets en avril un accord arena le 6 décembre c'est une première pour vous et sur cette salle pour vous c'est vraiment un rêve de gosses oui parce que j'habitais à créteil quand j'étais petit avec ma mère et qu'on allait à paris à chaque fois on passait sur les quais il y avait bercy à l'époque et à chaque fois je disais à ma mère sur la route je disais là je jouerai un jour ici je te le jure que j'aurais ici un jour je sais pas trop il faut être pistonné finalement j'y suis arrivé c'est l'année de la consécration pour ça donc je suis hyper content c'est le rêve du gosse de du m de la mjc de créteil de 12 ans qui va se réaliser là exactement une salle de rêve pour moi ah bah voilà c'était le moment de faire un album sur l'amour c'est vrai vous en aviez besoin d'un peu de love et de tendresse j'étais dans des années un peu compliquées en effet avec comme tout le monde sait le covid et ensuite il ya eu un procès aussi qui m'a valu beaucoup de peine et donc dans lequel j'ai porté plainte et je suis allé jusqu'au bout il ya eu 11 condamnations et du coup pour moi c'était important de de re switcher au positif le message et de tenter d'aller chercher justement le beau et la poésie sur tout ça et surtout savoir comment aimer et dire qu'on aime et ça c'est pas quelque chose que vous aviez appris enfant c'est quelque chose ouais où j'ai pas trop eu les codes de ces valeurs là en tout cas on m'a pas trop cajolé dans le sens de la tendresse et de dire je t'aime juste un simple je t'aime c'était pas des choses qu'on me disait chez nous c'était plutôt à l'autorité parce qu'on avait peur de se faire dépasser justement par les émotions et donc du coup aujourd'hui à 30 ans c'est un peu le tout le chemin pour enfin pouvoir se dire s'envoyer un peu d'amour s'accepter un peu d'amour envers soi et envers les autres et c'est nouveau pour moi carrément moi c'est réussi en tout cas patrick chanson sur l'amour et vos amours homosexuels c'est dit ouvertement est ce que vous avez le sentiment que c'est une liberté que vous avez conquise que au début vous aviez peut-être des gens dans votre entourage ou dans la maison de disques qui vous disait mais non mais on laissons l'ambiguïté ne segmentons pas de cette façon j'ai eu l'énorme chance de pouvoir arriver avec un premier album où c'était très clair et on est venu un peu me chercher pour ça parce que mes chansons étaient déjà toutes écrites étaient déjà présentes étaient déjà peaufinés donc du coup on est venu me chercher je crois aussi on m'a rencontré pour ce propos là et moi je l'ai toujours assumé je l'ai jamais caché et donc du coup pour moi cette liberté là elle va de soi elle est obligatoire et jamais je pourrais me cacher sur une ambiguïté par une ambiguïté ou par laisser un peu le doute de la métaphore pour moi ça a toujours été validé je parle d'histoires de mes histoires qui sont homosexuels mais j'ai grandi dans un univers où toutes les histoires étaient hétérosexuelles et c'est pas pour autant que j'ai pas rêvé de ces histoires et que j'ai pas rêvé de l'amour et que potentiellement c'était aussi possible pour moi titanic j'étais 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 jack j'étais rose j'étais qui vous voulez mais en tout cas j'y ai cru vous arriviez à vous identifier naturellement je crois qu'on sent dans l'histoire de la sexualité c'est pas tant un sujet quand on regarde des films ou qu'on écoute de la musique je crois que le sujet le plus principal c'est l'amour c'est juste des êtres qui s'aiment et on n'est pas trop arrêté je crois moi par toutes les choses que j'ai vu dans ma vie j'ai jamais été arrêté par la sexualité des gens pour croire à des histoires la liberté de chanter l'homosexualité disent vous dans une interview récente c'est une liberté qu'on n'avait pas il ya 50 ou 60 ans alors c'est évidemment absolument vrai mais on voulait vous proposer ce petit clin d'oeil d'une chanson vieille de 60 ans qui chantait des amours homosexuels sauf que c'était ambigu ça n'était pas dit ouvertement on l'a su bien après c'est une chanson qui a remporté l'eurovision jean-claude pascal en 1961 nous les amoureux génial nous les amoureux il paraît que c'est l'enfer qui nous guette ou bien le fer et le feu c'est vrai les imbéciles et les méchants nous font du mal nous jouent des tours pourtant rien n'est plus évident que l'amour voilà c'est une chanson qui parle du regard des autres sur oui et c'est une très très belle chanson mais effectivement on a on a su qu'après je crois que pascal l'a dit des années après des années après vous connaissiez ce précédent pas du tout je connaissais les tuileries où le jardin le jardin mystérieux le jardin mystérieux je sais plus de qui est ce qu'il a chanté bourville enfin qui qui parlait de ce jardin mystérieux c'est ce qui était les tuileries où il ya des des sessions des rencontres et donc il parlait un peu de manière ambiguë de ce jardin là donc je connaissais cette chanson mais je connaissais pas celle ci magnifique aujourd'hui on en parle mais il ya encore des des progrès à faire il ya un peu plus d'un an lucas un collégien de 13 ans s'est suicidé dans les vosges il était moqué harcelé pour son homosexualité et l'école de danse où il prenait des cours lui avait rendu un hommage lors d'une marche blanche à apinal en dansant et en chantant sur votre chanson kid qu'on va entendre c'est devenu une chanson chanson qui sortit en 2017 comme un hymne à la tolérance vous l'avez vu ces images comment est ce que vous avez réagi je suis toujours ému quand kid représente des faits de société beaucoup plus large que ma chambre je suis trop heureux je suis même fier de pouvoir voir que l'imagination de moi quand j'avais 20 ans va plus loin et résonne dans d'autres histoires je suis aussi ravi que qu'ils soient dans les manuels de ses dans notre éducation nationale pour discuter de justement du genre et la tolérance ça c'est la magie des chansons ça va beaucoup plus loin vous êtes dans des manuels de ses ses c'est quoi aujourd'hui pardon c'est économique et social ouais on m'envoie beaucoup des photos de manuels de profs qui du coup étudie ce sujet la chanson sur la question du genre et et la masculinité dans nos sociétés ouais ouais c'est extraordinaire et puis ça on j'aurais pas pu l'imaginer une seule micro seconde oui on a des fantasmes de de grandeur et de pousser les lignes d'une société mais quand ça se passe véritablement c'est le plus beau remerciement qu'on puisse m'offrir aujourd'hui vraiment vous avez parlé tout à l'heure de cette période difficile que vous aviez traversé notamment ces messages haineux que vous aviez reçu 3000 messages haineux et vous aviez décidé donc de de porter cette affaire en justice c'était important d'attaquer que ces 11 individus que vous avez insulté menacer soit condamné ouais pour moi c'est naturel de pouvoir au delà de moi ma peine et mon histoire quand on a une tribune comme la mienne aujourd'hui pouvoir s'en servir pour justement aider d'autres jeunes qui sont pas dans la même situation et qu'ont pas la même voix c'est d'une manière très naturelle que j'y suis allé au bout et j'ai tenu à à rencontrer ces personnes au tribunal les voir un à un entendre leur discours j'étais là sur les rangs et pour moi c'est c'est important de se confronter à ça pour faire avancer les institutions aussi et pour tenter de mettre des victoires sur ce cyber harcèlement qui sont désastreux et qui tue encore des jeunes beaucoup trop de jeunes et dit le 6 janvier dernier vous étiez vous participez à une émission qu'on aime beaucoup les rencontres du papotin sur j'adore et vous y chantiez avec un des journalistes vous avez fait une belle surprise à adele xarcopoulos qu'ils étaient en train d'interviewer c'était beau et sacrément émouvant un peu de l'homme et de tendresse finalement c'est ce qu'il nous reste que de l'amour que de vos gestes pour essuyer le temps qui blesse un peu de l'homme et de tendresse finalement c'est ce qu'il nous faut de beaux jours plus de beaux gestes pour attraper le temps qui est elle est belle d'émotions je suis ému ouais ouais ça m'a énormément plu quand on m'a proposé de venir faire cette émission en plus pour adele xarcopoulos que c'est une femme que j'adore une actrice formidable et quand on m'a invité pour rencontrer ces journalistes là ça m'a j'adore l'émission je la regardais avant donc c'était d'une évidence folle tout était aligné j'ai couru sur sur l'occasion et voilà c'était trop un beau moment j'ai trop aimé voilà